Bien, bonjour à tous. Alors, j'ai une petite anecdote. Thierry Bédouin m'avait proposé de faire cette intervention il y a déjà quelques semaines. Donc j'avais travaillé dessus depuis cette échéance en question. Mais par contre, j'ai fait l'erreur de lire le synopsis et le titre que la semaine dernière. Et en fait, c'est là que j'ai vu qu'on allait parler des salles du 22e siècle. Alors, je me suis dit que c'était un peu ambitieux. Donc je vais, vous allez m'excuser, mais je vais baisser le niveau de l'ambition un tout petit peu. On va parler peut-être de ce qui va se passer dans les 5, 10, 20 prochaines années. Par contre, on va élargir le débat dans une autre dimension. C'est que le titre de l'intervention parlait des salles de classe proprement dites. Alors c'est effectivement un sujet que je vais aborder avec vous dans un premier temps. Mais on va élargir en fait sur une typologie un petit peu plus large d'espace physique d'apprentissage. Donc pas seulement les salles de classe, mais un petit peu ce qui se passe autour. Donc on va voir moins loin, mais plus large. Alors, ces espaces physiques innovants, ils revêtent des dénominations qui sont multiples et qui sont très variables. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir d'un pays à l'autre quelle est la lecture, quelle est l'interprétation en termes de dénominations d'un même lieu. Alors on parle beaucoup de learning spaces qui est un petit peu le terme général. Active learning classroom, salle de pédagogie active. Learning commons, learning learning center. Bon, tout ça c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler. En tout cas, c'est vrai que la terminologie sur le sujet, elle n'est pas encore tout à fait fixée. Mais en tout cas, ce sont des parties des exemples qu'on va voir tout de suite. Alors, globalement, le contexte dans lequel on se place par rapport à ces espaces physiques innovants, il répond à cette dichotomie-là. C'est vrai que dans nos universités sur les 5-10 dernières années, il y a vraiment un focus tout particulier qui a été fait sur les espaces virtuels d'apprentissage. Catherine et Philippe tout à l'heure nous parlaient des MOOC, qui en est un des exemples les plus importants sur les dernières années. Ce qu'on observe quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a un recentrage assez important du focus sur la partie physique, sur les espaces physiques d'apprentissage. Et on se rend compte dans les tendances qu'on observe qu'il y a vraiment un continuum entre les deux qui est en train de se mettre en place. Peut-être un rééquilibrage entre ce qui se passe au niveau virtuel et l'utilisation de ces ressources virtuelles dans un contexte physique. Et donc ça, ça se traduit dans les différents exemples dont on va parler tout de suite. Alors, première catégorie de lieux, je vous le disais tout à l'heure, c'est les fameuses salles de pédagogie active, les Active Learning Classroom. Alors, quelles sont les tendances internationales qu'on observe par rapport à ces lieux-là ? Il y a une première tendance que je voudrais aborder avec vous. Elle tient en quatre lettres et je pense que les DSI que vous êtes ne vont pas être surpris. BYOD. Alors là, c'est extrêmement clair. C'est quelque chose qu'on voit absolument partout. Alors, on le voit partout avec des modalités de mise en œuvre qui sont assez différentes quand même et qui répondent à un contexte socio-culturel quelquefois qui est assez variable. Je vais vous donner un exemple très précis. Le BYOD, c'est quelque chose, moi je trouve que dans nos universités françaises, on observe même de plus en plus. Je ne pense pas vous choquer en disant ça. C'est quelque chose qu'on observe également beaucoup dans les universités nord-américaines, mais au Japon, dont on pourrait dire qu'il y a quand même une technophilie qui culturellement est très ancrée. On a beaucoup de collaborations avec des universités japonaises, j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est toujours surprenant de voir sur place que les étudiants n'ont pas du tout le réflexe de venir sur leur campus avec l'ordinateur portable. Ils le laissent chez eux. Ils en ont un, mais ils le laissent chez eux. Parce qu'en fait, si on me permettait un anglicisme, le device principal des étudiants japonais, c'est le smartphone, qui est systématiquement de dernière génération, qui sont des smartphones plutôt catégorie grands écrans, 5,5 pouces, et avec des réseaux cellulaires qui sont extrêmement performants. Donc en fait, le device principal, c'est ça. Et ça fait qu'il n'y a pas forcément le réflexe d'emmener les ordinateurs portables sur le campus. Mais néanmoins, pour fermer la parenthèse de cette anecdote-là, c'est une tendance qui, au même titre que ce qu'on voit en Europe et au même titre que ce qu'on voit en Amérique du Nord, est absolument évidente. Alors, ça a des impacts qui vous intéressent tout particulièrement. Premier impact, c'est la variété des terminaux, la variété des systèmes qu'on amène sur les campus. Et évidemment, avec des systèmes sur lesquels vous, DSI, vous n'avez pas le contrôle qui pourrait être celui que vous avez sur vos parcs de machines habituels. Donc il y a un enjeu qui se fait par rapport à ça. Et ensuite, il y a un enjeu qui se fait par rapport à l'échelle applicative. C'est vrai que si on observe nos étudiants qui viennent de plus en plus sur le campus avec leur propre matériel, très bien. Mais au niveau applicatif, si on leur dit, pour tel coup, vous aurez besoin de tel logiciel, vous aurez besoin de telle ressource, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y a des choses à installer ? C'est un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous surprendre non plus en vous disant ça, ça tient en un seul mot, qui est le cloud. C'est vrai que les meilleures implémentations de BYOD qu'on observe aujourd'hui, ce sont celles qui s'appuient également sur des infrastructures cloud qui font que l'étudiant ou l'usager, il arrive, il n'a pas besoin d'installer X choses sur sa machine, c'est qu'il va sur son navigateur et l'application est là pour lui. Donc il y a vraiment cette résonance entre la partie BYOD au sens matériel du terme et BYOD applicative au travers des infrastructures cloud. Donc ça, c'est une tendance qui est très claire et qui est évidemment un impact sur la conception des lieux en question, puisque typiquement, on ne va plus voir ces alignements de PC qu'on a connus dans les salles informatiques classiques. Par contre, ça nous amène deux contraintes que vous connaissez là aussi, aussi bien que moi. La première, alimentation électrique, c'est-à-dire qu'on ne met plus de PC dans nos salles, par contre, pour qu'on ait des prises électriques partout. Je reviens ce matin de Singapour, où en fait, il y avait un séminaire sur ces espaces physiques innovants. Hier après-midi, j'avais une discussion très intéressante avec une responsable de bibliothèque d'une université singabourienne qui me donnait des statistiques un petit peu d'usage de ce qu'ils font autour du BYOD et qui me disait qu'en fait, chez eux, il y avait 48% des étudiants qui venaient à la bibliothèque pour recharger leur matériel, recharger la batterie en fait. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu évidemment qui se fait par rapport à ça. Et l'autre enjeu, là aussi je ne vous surprends pas, c'est la connectivité wireless. Voilà, si on vient avec du matériel qu'on doit charger en termes de batterie et qu'on doit connecter en termes Wi-Fi. Donc plus de PC, mais on se dirige plutôt vers ces deux contraintes-là. La deuxième tendance qu'on observe après ce BYOD, c'est une double question. Savoir est-ce que ces espaces physiques innovants, est-ce que ces salles de pédagogie active, elles doivent forcément être high-tech ? Et sur le plan mobilier, est-ce qu'elles doivent s'appuyer sur quelque chose de flexible ou plutôt sur quelque chose de fixe ? Alors, moi je me suis amusé à faire un petit graphe avec ces deux dimensions-là, mobilier flexible, mobilier fixe, et en vertical, high-tech et moins high-tech. Je ne veux pas dire low-tech, ça va être un peu négatif même si c'est écrit là-dessus. Alors là-dessus, c'est assez intéressant parce que si on positionne sur ce graphe-là différents exemples qu'on a observés, on peut se rendre compte que pour une même ambition pédagogique, on a des traductions qui sont extrêmement variables. Le premier exemple que je vais vous donner, il se situerait ici, donc c'est du mobilier qui est totalement fixe, mais avec une composante technologique, vous arrivez à le voir, complètement en haut à droite. Tout en haut à droite là-bas. OK ? Alors, donc, mobilier fixe et très high-tech, et ce sont les salles de pédagogie active qu'ont installé nos amis de l'Université de Washington, non pas la ville mais l'État, donc qui se situe à Seattle. Et en fait, ces salles ressemblent... Aïe, aïe, aïe. Je vous la montre comme ça. Donc ça, c'est une des salles que l'Université de Washington à Seattle a mises en place. Donc vous voyez qu'on est sur des tables collaboratives qui sont fixes, on ne va pas les bouger, mais elles sont chacune équipées d'un dispositif de partage audio-vidéo. En fait, il y a un hub vidéo dans chaque table et donc un écran qui est partageable. Donc là, on est sur du fixe. On est sur du fixe et plutôt du high-tech. Alors ensuite, si on continue un petit peu à se déplacer, on va avoir, cette fois-ci, plutôt dans le mobilier mobile, un agencement très flexible mais avec moins de technologie, on va avoir quelque chose qu'on a observé à Osaka, au Japon. Donc encore une fois, au regard de cette technophilie qui a priori est culturellement très ancrée, alors ils appellent ça un Active Learning Studio. Je vous le montre comme ça. Voilà. Donc là, il n'y a rien de... Voilà, c'est simple. En fait, la spécificité, tout simplement, c'est que vous pouvez basculer sur des configurations qui sont très flexibles. Mais la composante technologique, comme vous le voyez, elle n'est quand même... Elle n'est pas flagrante. Elle n'est pas flagrante du tout. Oui, la composante technologique, elle est au plafond avec les vidéoprojecteurs, c'est ça. C'est ça. Et alors le dernier exemple, le dernier exemple que je vais vous donner, il se situerait ici, donc il est toujours... Enfin, il est flexible un petit peu moins que ce qu'on vient de voir, mais il y a plus de technologie dedans. Ça se situe là encore au Japon. C'est une salle qui s'appelle le Mirais et qui se situe en-dessus du Japon à Kyushu. Je vous le montre comme ça. Voilà. Donc là, par contre, on a de la projection multidirectionnelle, on a de la prise en main des projecteurs en wireless, et on a un agencement des tables mobiles qui donc conjugue un petit peu cette dimension en flexibilité, cette dimension technologique. Voilà. Donc vous voyez qu'en l'occurrence, pour une même ambition pédagogique, comme je le disais tout à l'heure, on a des solutions qui sont finalement... Enfin, des traductions qui sont assez variables. Alors, cette dichotomie high-tech, low-tech, finalement, on pourrait la traduire en numérique analogique, et on peut voir que sous certains aspects... Excusez-moi, il faut que chaque fois que je joue avec mon truc... Alors, sous certains aspects, si on revient à Osaka avec cette salle qui était plutôt pas très technologique, mais très flexible, on va se rendre compte qu'en fait, il y a une spécificité qui est que les murs sont inscriptibles. Ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est du pur analogique. Et les étudiants adorent ça. Les étudiants adorent ça. Donc ça, c'est le pari qui a été fait par nos amis d'Osaka. Si on va à Calgary, si on va à Calgary, vous avez ces tables collaboratives que vous voyez là, donc encore une fois, en configuration BYOD, sur chaque table... Enfin, au bout de chaque table collaborative, ils ont mis, pareil, des petits écrans, enfin, des petites surfaces inscriptibles aux marqueurs, en fait, tout simplement. Voilà. Ceci étant, il y a quand même des exemples qu'on peut avoir qui vont aller au-delà de cette fameuse dichotomie entre le numérique et l'analogique et qui va... Enfin, des exemples qui vont conjuguer les deux, en fait. Et là, ça devient particulièrement intéressant. On va, pour ce faire, retourner à Seattle, dans la salle que je vous montrais à l'instant. Celle-ci. Et alors, si vous allez sur un des écrans qui est au bout des tables collaboratives en question, hop, voilà, donc on regarde ça d'un petit peu plus près. Vous avez l'écran LCD qui est là, OK ? Mais devant cet écran LCD, vous avez un autre élément. À votre avis, c'est quoi ? C'est simplement une vitre en plexiglas sur laquelle les étudiants peuvent écrire aux marqueurs. Tout simplement. Et ils ont jugé, et très honnêtement, à juste titre, ils ont jugé que c'était beaucoup plus simple que de mettre en place des écrans tactiles où il y a le driver à installer, est-ce que ça va marcher, où est-ce qu'on a mis le stylet spécifique et tout ça. Voilà, ben eux, ils écrivent directement avec des marqueurs tout ce qu'il y a de plus classique sur un écran qui, lui, est plutôt numérique. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que dans ces salles de pédagogie active, c'est vrai qu'il n'y a pas de recette pour l'instant qui est tellement définie en disant si vous voulez en faire une qui soit efficace, il faut forcément qu'elle soit high-tech et flexible ou quoi que ce soit. Il y a des lectures qu'on peut avoir qui sont tout à fait différentes d'un exemple à l'autre. Alors, ensuite, la troisième tendance qu'on va observer, c'est évidemment l'application pédagogique qu'on va avoir de ces objets-là. Et c'est certainement ce qu'il y a de plus important dans ces projets. Alors, là, je vais tenter une vidéo. J'espère que vous allez voir. Allez. Ok. Donc, vous allez avoir du tout. Est-ce que ça serait le câble, peut-être, là ? Non ? Ok. Bon. Tout ça pour vous dire que, en fait, l'exemple que vous ne voyez pas là, c'est une scène qui a été tournée dans la fameuse salle de Seattle que je vous montrais tout à l'heure où, en fait, en l'espace d'un quart d'heure d'immersion dans cette salle-là, on a vu que le scénario pédagogique qui avait été développé par l'enseignant, il s'appuyait sur trois choses. La première, c'était distribuer du contenu à partir du poste de l'enseignant sur les écrans des tables collaboratives. Donc, en fait, il poussait du contenu sur chacune des tables. Les étudiants pouvaient travailler dessus en mode collaboratif. Ils pouvaient annoter directement sur l'écran au travers de la vide que je vous montrais tout à l'heure. Et ensuite, il y avait une phase où, en fait, les étudiants se déplacent et vont sur les surfaces oranges que vous voyez au fond et écrivent aussi là-dessus d'une façon, du coup, qui est lisible pour tout le reste de la salle. Donc, en fait, ils ont vraiment reconstruit un scénario pédagogique qui se fait dans une démarche un petit peu multidimensionnelle, mais en tout cas très croisée entre le numérique et l'analogique. Mais tout ça pour vous dire que, très clairement, l'utilisation de ces salles, évidemment, ça nécessite qu'on reconsidère la façon dont on les utilise si on ne veut pas qu'elles ne soient qu'un gadget éventuellement technologique. Voilà. Donc, sur ces salles, trois tendances BYOD, high-tech, low-tech, flexible, fixe, encore une fois, pour dire qu'il n'y a pas de recettes figées dans le marbre, on peut avoir des interprétations différentes et évidemment, reconstruire un scénario pédagogique pour utiliser ces dispositifs-là. OK. Alors, du coup, là, j'avais une autre vidéo mais je pense que ça ne va pas aller non plus. Ouais, bon, non ? Bon, OK. Très bien, alors on passe. Ouais, il est en plein écran. Ben non, parce qu'en fait, il est dans mon diaporama donc ça ne va pas. OK. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ça, c'est un petit peu la lecture qu'on a à l'international mais finalement, qu'est-ce qui se passe chez nous ? On a de bons exemples. Je discutais tout à l'heure avec Jean-Pierre Berthet qui fait de très très belles choses au travers du réseau des Learning Lab qui en plus a une base ici particulièrement locale. Au niveau UNR Paris-Ile-de-France, certains d'entre vous savent qu'on a un dispositif de formation aux usages du numérique pour nos enseignants qui est en place depuis quelques années maintenant et qui s'appuie sur un réseau de sept centres de formation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez un peu la construction qu'on a mis en place sur ces centres de formation. L'état des lieux aujourd'hui, c'est d'avoir six salles qui sont dans une configuration un petit peu classique, salle PC classique et la dernière qu'on vient d'ouvrir, enfin non, on ne va pas ouvrir il y a 18 mois quand même mais qui a inauguré une génération un petit peu différente dans une logique de salle collaborative d'Active Learning Classroom. Alors, concrètement, on s'est appuyé, nous on a fait le choix de Mobifix donc c'est des tables collaboratives de ce type-là, c'est vraiment une catastrophe. C'est des tables de ce type-là, voilà, donc des tables fixes, encore une fois avec un dispositif de partage vidéo qui est embarqué dedans et ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit cette première salle autour de trois tables de ce type-là auxquelles on a adjoint un très grand écran pour l'animateur et surtout un réseau vidéo. En fait, il y a un réseau HDMI qui relie tout ça et qui est pilotable en filaire ou en wireless par l'enseignant, par exemple, au travers d'une tablette. Alors concrètement, en termes d'utilisation, en termes de scénario pédagogique, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va pouvoir dire que là, le réseau est éteint, ok, l'enseignant arrive, il va projeter quelque chose à partir de sa tablette sur le grand écran qui est là. Très bien, mais il peut faire le choix également de projeter ce même signal sur les écrans des tables collaboratives en question. ça nous amène aussi la dimension d'ergonomie qui est quand même très importante à prendre en ligne de compte quand on... Voilà, là, ça évite aux étudiants de tourner dans tous les sens. Ils ont le signal de l'enseignant pile en face d'eux sur la table en question. Mais on peut se retrouver dans des configurations un petit peu différentes où par exemple, on va avoir un étudiant qui va se situer sur cette table-là, en haut à gauche, qui va prendre la main pour montrer à ses petits camarades « Tiens, moi j'ai une bonne idée, je vous montre ça sur l'écran de ma table. » Ok ? L'enseignant va dire « Tiens, effectivement, ça c'est une très bonne idée. » Il active le réseau et il va dupliquer le signal vidéo pour tout le monde. Voilà. Bon, ça, ça amène des dimensions qui sont très réelles, très concrètes et ça se fait avec des solutions techniques. Je ne vais pas vous apprendre qu'elles n'ont rien de science-fictionnesque. C'est quelque chose de tout à fait courant. C'est du réseau HDMI, en fait. Et donc, nous, de notre côté, ça ressemble à ça. En fait, la salle en question ressemble à ça et on l'a installée dans une bibliothèque. Alors, je reviendrai sur la dimension bibliothèque tout de suite après. Ok ? Alors, pour la petite anecdote, je vous disais tout à l'heure qu'il faut recomposer quand on a des salles de ce type-là, il faut recomposer un petit peu le scénario pédagogique qu'on peut avoir pour les mettre à contribution. Nous, le choix qu'on a fait aussi, c'est de faire une proposition d'usage qui, sur le fond, s'appuie sur des outils qui, eux aussi, sont un petit peu innovant, en tout cas, qui tire partie en particulier de ces configurations-là. On travaille par exemple sur du mind mapping collaboratif. C'est vrai que d'utiliser des cartes en collaboratif, alors c'est des logiciels qui sont complètement en cloud, une même table qui va travailler sur une même carte qu'elle peut partager avec la table d'à côté, bon, ça prend beaucoup de sens. Même chose pour la conception des diaporamas un petit peu pédagogiques, l'utilisation pédagogique des tablettes, bien entendu, l'utilisation en contexte pédagogique des réseaux sociaux. Bon, ça, c'est un type de thématique qu'on appuie sur la salle, sur le type de salle que vous venez de voir. Alors, ça, c'est très bien. Encore une fois, les salles de pédagogie active, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. C'est un enjeu qui est très réel. Mais on va essayer maintenant de prendre un petit peu de hauteur et on va positionner ça dans un contexte plus global, qui est celui des Learning Commons, Learning Center et autres espaces de ce type-là. Alors, Learning Center, Learning Commons, on va s'appuyer sur quoi ? Avant tout, ce que je souhaite dire, c'est que les Learning Center et les Learning Commons, c'est clairement l'idée d'intégrer, par exemple, une salle de pédagogie active dans un écosystème qui est géographique. On va mettre beaucoup de choses à un même endroit, dans un même lieu, sur un même étage. Et un écosystème qui est multidimensionnel en termes d'usage. On va voir que là, il y a nouvelle offre de services et vraiment services au pluriel qui va pouvoir être mise en œuvre dans ces installations-là. Et un écosystème qui, potentiellement, va être technologique. Alors, justement, par rapport aux offres de services qu'on observe dans ces lieux-là, dans ces Learning Center et dans ces Learning Commons. Première chose que je peux souligner, c'est les kiosques de près de matériel. Alors, ça, ça se fait dans des dimensions qui sont très variées. Là, vous avez, vous devinez, des casiers qui, à la fois, servent à recharger des matériels mais aussi à les stocker. On y accède, ce que vous ne voyez pas là, c'est qu'on y accède avec un panneau lecture RFID de carte à puce. Voilà. Donc là, on est dans une configuration qui est un petit peu faux BYOD. C'est-à-dire qu'on est sur du BYOD qui est fourni par l'établissement aux étudiants. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. ça paraît évident. Ceci étant, je veux souligner le fait que il y a une semaine au Canada, je voyais à Calgary qu'il y avait le Learning Commons de l'université qui distribuait aux étudiants s'ils en avaient besoin des tablettes graphiques, des caméras, des installations de captation sonore parce qu'ils ont des filières qui sont très orientées autour des activités artistiques, voire même des consoles de jeux vidéo. Vous allez voir pourquoi tout de suite après. Alors, autre offre de service qu'on observe dans ces Learning Centers et Learning Commons, c'est l'accompagnement méthodologique et pédagogique. Donc là, on va trouver souvent des assistants pédagogiques ou des assistants méthodologiques. Souvent, ce sont des étudiants qui sont un petit peu plus avancés dans le cursus qui vont dire tiens, l'étudiant de Master 1 ou de Master 2 le jeudi matin de 10 à 12, il propose un atelier méthodologique pour les étudiants de biologie qui sont en première année. Ce sont des services vraiment qui se développent beaucoup, beaucoup dans ces lieux-là et qui sont une composante très, très importante de leur succès. Très, très importante de leur succès. Ensuite, quelque chose qui peut vous vous concerner assez directement, c'est le support technique et les ateliers. Alors, support technique, moi j'entends par là support technique de niveau 1, support informatique de niveau 1. Là, encore une fois, on est par exemple ici à Calgary où en fait, il y a un comptoir directement dans la bibliothèque qui est animé par une étudiante qui est très calé techniquement et qui fait du support de niveau 1 pour les PC des utilisateurs. Ça, c'est à Seattle. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un comptoir, un comptoir d'assistance. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette assistance, elle se conjugue quelquefois avec l'organisation d'ateliers de prise en main de tels ou tels outils. Et ça, par exemple, c'est à Kyoto, en fait, chaque semaine, là on est dans du total analogique, vous voyez que c'est des gommettes sur un bout de papier, c'est pas un sondage numérique, quoi que ce soit. Et en fait, à Kyoto, les étudiants peuvent dire, tiens, moi j'ai besoin d'un atelier InDesign pour la semaine prochaine. Et en fait, il y a des ateliers qui sont programmés comme ça chaque semaine en fonction de la demande des étudiants. Donc, support et atelier, ça c'est quelque chose qu'on voit vraiment de plus en plus dans ces lieux-là. Ensuite, ce qu'on va, là je pense que ça va vous intéresser tout particulièrement, les stations de travail spécialisées. On parlait tout à l'heure de BYOD en évoquant le fait que l'avenir n'est pas forcément dans les rangs de PC alignés les uns derrière les autres puisqu'ils sont remplacés par ce que les étudiants emmènent sur nos campus. Mais ces PC, ils sont aussi remplacés par des machines qui ont une vocation très spécialisée. Et en l'occurrence, les exemples que je peux vous donner sont les suivants. On a par exemple ici, ça c'est une autre université à Seattle où ils ont un Media Lab. et en fait, dans ce Media Lab, on va trouver des gros iMac de ce type-là avec un deuxième écran et avec des logiciels de montage vidéo qui sont installés dessus parce que là aussi, ils ont une filière de production artistique qui est assez développée. Donc ça, là typiquement, ils rendent à l'étudiant un service auquel l'étudiant peut difficilement avoir accès sur sa propre machine. Là, on est sur des configurations qui sont très performantes avec des logiciels très spécifiques. Là, on est à Chiba qui est juste au nord de Tokyo. On a des configurations un petit peu équivalentes avec des PC très boostés, vraiment des vraies stations de travail d'ailleurs sur la production graphique. Ça, c'est au Japon également. Là, on a une ateneur de production vidéo avec des gros Mac, des gros PC. Et là, je suis un peu embêté. J'essaie de vous la montrer quand même. Vous pouvez deviner. Vous pouvez deviner. Regardez les écrans. Ça va venir. Voilà. Vous voyez que sur... Enfin, vous devinez sur les écrans, en fait, oui, ces étudiants sont en train de jouer. Ils sont effectivement en train de jouer parce que ce sont des étudiants de Calgary dont je vous parlais. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'à Calgary, vous pouviez emprunter des consoles de jeux. C'est parce qu'en fait, à Calgary, à l'université, ils ont une filière production de jeux vidéo qui est très, très, très performante et très poussée. Et typiquement, là, les étudiants, vous voyez, c'est des étudiants qui étaient en TP sur le moteur 3D Unity pour celles et ceux d'entre vous qui le connaissent qui est très utilisé dans la production de jeux vidéo. Donc, en fait, ils ont des PC très boostés pour le jeu vidéo puisque ça fait partie de leurs outils de travail. Alors, ensuite, on a les espaces de travail de groupe. Alors, du coup, là, j'avais une vidéo que je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais là, ce sont des salles, en fait, c'est des petits carelles, des salles souvent très ouvertes, très ouvertes avec des baies vitrées qui proposent aux étudiants des petits espaces dans lesquels ils peuvent travailler en groupe. On a également les espaces d'impression et les Fab Labs. Alors là, ça peut ressembler à ça. Hop, voilà. Donc là, ça, c'est un... Vous voyez, par exemple, c'est un espace dans le Learning Center, dans le Learning Commons où les étudiants peuvent venir imprimer leur poster scientifique. Voilà. C'est un type de nouveau service qu'on observe. Ensuite, il y a les espaces de visualisation. Ça, c'est quelque chose qui est très très nouveau. Ça peut ressembler à ça. Donc, en gros, ce sont des murs d'images. OK ? Ça, c'est encore une fois à Calgary. Décidément, c'est un exemple très intéressant. Et alors, je vais m'arrêter juste deux minutes là-dessus sur le plan un petit peu technique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut créer des murs d'images, on pourrait se dire, tiens, on va acheter un grand écran 4K, 2 mètres de diagonale. Enfin, vous connaissez ça comme moi. Là, le choix qui a été fait par nos collègues canadiens et moi, je trouve très très intelligent. Ils se sont rabattis sur des dalles qui sont un petit peu plus petites et uniquement en Full HD. Du coup, ils ne sont pas du tout chères, pas du tout onéreuses. Donc, on est sur du 1080p. Vous connaissez ça comme moi. Donc, du 1920 par 1080. ça correspond à du 2K. Mais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démultiplié ces dalles pour en faire une grille. 5 en largeur, 3 en hauteur. Et du coup, ils se sont retrouvés avec une résolution de 9600 par 3240 qui correspond à du 31K. En concaténant du matériel qui finalement est très peu onéreux et d'une performance qui est dans la moyenne la plus classique aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir des grands écrans avec une résolution aussi énorme ? C'est par exemple pour l'exploitation de données, c'est d'avoir le mur complet qui est rempli là avec un tableau Excel, un tableau Excel géant sur lequel il nous faudrait scroller dans tous les sens, même si on l'avait sur un grand écran 4K d'un mètre ou quoi que ce soit. Là, vous l'avez sur l'écran qui fait la largeur de la pièce. Donc, c'est très intéressant. Vous le voyez en petit là. Mais évidemment, quand vous êtes en face, c'est de toute façon tout à fait nette. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Sur la partie visualisation, ce qu'on observe aussi, ce sont des choses qui peuvent ressembler à ça. Donc là, c'est des cubes, c'est des mini systèmes de vidéoprojection sous forme de cubes que vous pouvez monter comme ça dans des formes un petit peu diverses. On a également des tables qui servent uniquement à la consultation des quotidiens des ressources écrites. Ce type là aussi. Et ce qu'on observe de plus en plus, vraiment, c'est dans ces salles de visualisation l'entrée des dispositifs de réalité augmentée, de réalité virtuelle, projection 360 degrés. Là, à Calgary, à Calgary, par exemple, ils commencent à utiliser beaucoup les choses type HTC Vive. Vous connaissez ces écrans-là, Oculus Rift, HTC Vive. Il y a vraiment beaucoup d'expérimentations qui commencent à apparaître là-dessus, encore une fois, dans ce contexte de ce qu'on appelle les salles de visualisation. Alors, ensuite, on a des espaces de présentation de ce type-là, voilà, des espèces de mini-amphi. OK ? Donc ça, encore une fois, c'est dans le Learning Center, dans le Learning Commons. Alors, on est dans une configuration un petit peu plus flexible. OK ? Voilà. On a des espaces linguistiques. Alors, là, c'est plus qu'un labo de langue. C'est encore une fois dans une démarche un petit peu d'accompagnement pédagogique. C'est des lieux, vous voyez, très très accueillants de ce type-là ou alors de ce type-là. Le nom est très bien trouvé. D'ailleurs, je trouve, c'est Chit Chat Club où, en fait, les étudiants vont venir pour discuter dans différentes langues. Toujours pareil, dans ces lieux un petit peu innovants. On a des studios audio-vidéo, des studios de captation. typiquement, Philippe, tu parlais de MOOC tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, la production de MOOC, c'est quelque chose qu'on peut voir intégré directement dans ces Learning Commons et ces Learning Centers. Ça, c'est à Indianapolis. Voilà. Vous reconnaissez peut-être le monsieur qui est à droite. Ça, c'est à côté de Tokyo. Donc là, c'est un vrai studio de captation, tout ce qu'il y a de plus réel. Et donc ça, c'était il y a une semaine à Calgary avec un système de captation pour la petite anecdote qui est One Touch. C'est-à-dire que vous mettez là, l'enseignant, il vient, il met sa clé USB là-dedans. Ça, c'est le bouton arrêter, enfin, démarrer, arrêter. Il n'y a que ça. En fait, c'est très, très simple. Et donc, encore une fois, ça, ça se situe au niveau du Learning Center, du Learning Commons. OK. Pour terminer, ce que je voudrais évoquer avec vous quand même, c'est les espaces qu'on appelle les espaces informels, les espaces de repos, je ne sais pas, mais en tout cas, les espaces informels ou les espaces de sociabilisation. Là, on va avoir des choses qui peuvent ressembler à ça. Voilà. Calgary, Tokyo, Tokyo, Seattle. Alors ça, c'est très, ça, j'avais l'occasion de le montrer déjà à certains d'entre vous à une présentation que j'avais faite à la CPU il y a quelques temps. Là, ces espèces de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce n'est pas des bancs, enfin, vous voyez, c'est vraiment fait pour que les étudiants puissent mettre les pieds dessus et il y a des prises de rechargement partout. C'est un succès, mais c'est plein, c'est plein à longueur de journée en fait, ces choses-là, vu du dessus, ça ressemble à ça. Voilà, vous voyez, vous en avez dans plusieurs dimensions. Voilà. Alors, pour continuer sur ces, pour continuer sur ces Learning Center, Learning Commons, la diversité de cette offre de services qui est proposée, elle nous amène à une notion qui est importante qui est celle du zoning. Alors, le zoning, en fait, ça va consister à rendre évident le fait qu'on a différentes entités fonctionnelles qui sont rassemblées au sein d'un même lieu. Alors, typiquement, quand on voit cette photo-là, on comprend qu'il y a deux zones, deux zones fonctionnelles qui sont notamment illustrées par la couleur. Là, c'est également évident par l'aménagement. Là aussi, par l'aménagement, vous voyez des espaces plutôt conviviaux sur la gauche, plutôt de travail de groupe sur la droite. Et là, c'était une vidéo que je ne vais pas vous montrer. Donc, là, vraiment, ce zoning, c'est quelque chose qui apparaît extrêmement important pour la lecture que les usagers peuvent avoir de l'espace en question. Alors, ce zoning, il peut être créé de plusieurs façons. La première façon, c'est de dire qu'on utilise du mobilier séparateur de ce type-là, ou alors de ce type-là. Là, il n'y a pas numérique, c'est full analogique, ce que vous voyez. Ou alors, c'est carrément dans l'architecture. Alors ça, c'est une bibliothèque qui est à 40 km de Tokyo, qui est un exercice architectural absolument incroyable. En fait, là, les espaces de travail de groupe, ce sont les espèces de... Ils appellent ça des planètes, en fait, ce que vous voyez au-dessus des mâts, là, des pieds en question. Je vous le montre sous un autre angle. Donc là, la segmentation, elle est vraiment très, très physique. OK ? architecturalement, je vous assure, c'est quelque chose d'assez incroyable à voir. Là, encore une fois, une segmentation par le mobilier. Ou alors... Ah, je suis embêté de ne pas pouvoir vous la montrer, celle-là. Non, OK, ça n'ira pas. Là, en fait, ce que vous pouvez par voir sur la vidéo, alors tout ça, je vous mettrai à disposition, vous pourriez le voir un peu plus tard, mais là, en fait, c'est une université à Kyoto qui a utilisé des vitres qui sont opacifiantes en LCD. Donc en fait, il y a un bouton et pouf, ça devient opaque d'un coup. C'est pas très cher et c'est très efficace. Tout en gardant cette ouverture un peu quand elles sont opacifiées, en gardant une ouverture qui est très très importante. Alors, pour arriver tout doucement sur la... Je ne sais pas si je suis dans les temps. On va dire que oui. Alors, gouvernance et pilotage. Alors ça, c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose qui, évidemment, est très important dans la mesure où ces projets de salles de pédagogie, et encore plus de Learning Center, Learning Commons. Je sais qu'on a des collègues parmi nous qui sont très directement impliqués dans ces choses-là ou alors qui viennent d'en ouvrir comme à Lille. Ce sont des projets qui sont fondamentalement transdisciplinaires. Ça couvre une typologie de métier, enfin une variété de métiers qui est extrêmement large, peut-être assez inédite d'ailleurs. Et c'est... Je vous disais là dans les séminaires dont je reviens, c'est vraiment une dimension qui a été traitée de façon extrêmement importante. Alors, moi, ce que je voudrais quand même vous dire, c'est juste une expérience qu'on a vécue, nous, à Paris-Île-de-France, par rapport à la transformation, de ce... l'évolution de ce réseau de centres de formation qu'on a. Je vais vous montrer deux graphes pour vous donner l'enjeu que ces nouveaux espaces peuvent avoir en termes de visibilité. La courbe grise que vous avez en bas, c'est le nombre d'établissements... Alors, ça a été fait juste avant l'été, c'est le nombre d'établissements membres qu'on a dans notre UNR. OK ? La courbe bleue qui est au-dessus, c'est le nombre d'établissements qui nous ont contactés en nous disant « Tiens, vos formations au numérique, ça nous intéresse, est-ce qu'on pourrait en parler ? » En fait, il y a eu un moment d'inflexion qui s'est fait là. C'est l'ouverture de l'Active Learning Classroom, donc du septième de nos centres de formation que celui que je vous montrais tout à l'heure, regardez comme la courbe bleue tout à coup, elle a explosé en fait parce que ça a apporté une visibilité qui était très importante. Alors ça, c'est quelque chose d'assez évident, je pense, pour tout le monde dans la salle et ça implique encore une fois que ces projets à la fois d'Active Learning Classroom et plus globalement de Learning Center, de Learning Commons, ils soient gérés dans une dimension qui soit la plus large possible avec une couverture de métier la plus large possible. Typiquement, ce qu'on observe, c'est que dans des projets qui sont réussis, il y a des implications des équipes de direction, présidence des universités, les bibliothèques parce que c'est vraiment un lieu, la bibliothèque qui se saisit de cette transformation-là. On observe très clairement Learning Center, Learning Commons, aujourd'hui, dans à peu près 80%, 90% des cas, ça va dans les bibliothèques. C'est une transformation de la bibliothèque. Là aussi, ça fait écho à certaines expériences dont on a discuté en France il n'y a pas très longtemps. Évidemment, vous-même, sur la composante technologique, les usagers que sont les enseignants et les étudiants et des composantes un peu métiers, notamment le service du patrimoine, voire les RH quand on veut donner une dimension formation du personnel à ces lieux-là. Donc, quelque chose d'extrêmement transversal. Et ça, c'est vraiment un point qui a été souligné par tous les contacts qu'on a eus à la fois en France mais aussi à l'international de dire que si on veut que ça marche, il faut que ça associe tout le monde. Alors, donc, en résumé par rapport à ces Learning Commons, Learning Center, les nouveaux services que je vous montrais tout à l'heure qui se font dans une palette assez large et encore, on peut en rajouter, c'est une liste qui n'était pas exhaustive, le zoning, donc cette organisation architecturale, cet aménagement qui rend la segmentation fonctionnelle aussi évidente que possible et la dimension de gouvernance dont on vient de parler rapidement. Donc, tout ça, ça s'ajoute à ce qu'on venait de voir tout à l'heure sur les Active Learning Classroom. Alors, pour terminer, en cinq minutes, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme outil à notre disposition pour faire de la veille du pilotage de ces projets-là ou de l'évaluation de ces mêmes projets ? Alors, il y a un premier outil qui existe que vous connaissez certainement, c'est un guide qui a été édité par le ministère il y a un peu moins de deux ans maintenant, il s'appelle Guide Campus d'Avenir, je pense que vous l'avez déjà vu, il est d'ailleurs toujours disponible sur le site du ministère bien évidemment. Alors là-dedans, vous allez avoir des conseils méthodologiques, des dimensions de veille un petit peu, de choses qui ont été vues en national et en intérêt à cela, et encore une fois, c'est un guide qui est tout à fait intéressant à consulter dans la conception de ces projets-là. Donc ça, c'est en téléchargement sur le site du ministère, je vous incite à aller le voir. Deuxième outil dont j'ai eu l'occasion de parler depuis maintenant à peu près deux ans à certains d'entre vous dans le cadre de différentes interventions, c'est le Learning Spaces Rating System, le LSRS. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a ramené d'Educose, alors Educause, la conférence annuelle Educause, beaucoup d'entre vous la connaissent, on est très heureux chaque année au niveau de l'UNR Paris de France de porter la délégation française qui s'y rend et au sein de ce congrès Educause, il y a différents groupes de travail dont un groupe de travail sur les Learning Spaces auxquels j'ai le plaisir de participer, ce qui me semble d'ailleurs stratégiquement assez important parce que c'est un groupe qui est très nord-américano-centré et je pense qu'il est important qu'on ait une ouverture européenne et en particulier française là-dessus. Toujours est-il qu'une des productions de ce groupe de travail Learning Spaces d'Educose qu'on a sorti il y a à peu près deux ans, c'est ce système de notation alors qu'il s'appuie sur des crédits, c'est un peu le même concept que les crédits ECTS, des crédits qui sont organisés en section thématique. Comme je dis toujours quand je parle de ça, je ne vais pas passer trop de temps maintenant, mais je dis toujours ce qu'il y a d'intéressant à souligner, c'est le fait que quand on parle de projet de Learning Spaces, Learning Commons, les dimensions qu'on aurait tendance à voir de façon peut-être un peu trop exclusive, ce sont la partie aménagement et mobilier, excusez-moi, c'est encore en anglais, et la partie technologique. On pourrait se dire finalement, Learning Spaces, c'est ça, c'est du mobilier, c'est de la technologie ou un peu moins de technologie, plus de mobilier flexible, voilà. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ce système de notation-là, c'est qu'il prend des dimensions comme vous le voyez qui sont très stratégiques, organisationnelles, planning, process, supports et opérations, intégration dans le contexte du campus, là c'est la gouvernance, le pilotage du projet évidemment, et même la qualité environnementale qui fait un peu écho à la problématique d'ergonomie que j'évoquais tout à l'heure. Alors, concrètement, ça se présente comment ? Ce système de notation, c'est un tableur, vous allez retrouver tous les points, tous les crédits que je viens d'évoquer qui sont organisés en section, et vous allez dire oui, ça je l'ai ou ça je ne l'ai pas, et à la fin, ça va vous donner un nombre de points qui va vous permettre de vous comparer à des projets qui ont utilisé ce même système de notation et qui existe déjà. Alors, c'est un système, je le dis d'autant plus que moi je suis tout à fait partie prenante dans sa conception, c'est un système qui est en version 1 depuis quelques mois maintenant, qui n'est pas parfait, dans la mesure notamment où il y a des questions pour lesquelles une réponse binaire est quand même très compliquée. C'est vrai qu'il y a une des questions que vous avez retrouvées dans ce formulaire là qui va être est-ce que votre espace il y a de l'innovation dedans ? C'est compliqué de dire oui ou non, c'est quand même compliqué. Donc ce sur quoi on est en train de travailler sur la version 2, c'est un petit peu l'ouverture de ce type de questions là. Toujours est-il que ça reste un outil qui est très intéressant à la fois en amont de la conception, enfin dans la conception de vos projets mais aussi dans l'évaluation à postéorie quand ils sont en place parce qu'encore une fois il se passe dans une logique comparative. C'est aujourd'hui un outil qui est assez utilisé par des universités qui ont mis en place ce type d'espaces innovants et beaucoup d'entre elles nous disent c'est pas tout à fait parfait, ça nécessite d'évoluer mais par contre quand je suis allé voir mon président en disant écoute il me faut 3 millions de dollars parce que je veux reconfigurer une partie de ma bibliothèque en learning commons j'ai amené ce système de notation et je me suis dit tiens le projet que j'ai en l'évaluant avec cette grille là ça me donne quelque chose d'équivalent à telle université très préciseuse qui a fait cet exemple là. Donc ça amène une dimension comparative qui est quand même très très intéressante. Alors au delà de cette évolution sur les critères même qui sont décrits dans le système de notation il y a une remarque à chaque fois que j'en parle qu'on me faisait c'est oui c'est très intéressant ce que tu dis mais c'est de l'anglais donc je suis très content de vous dire qu'on a travaillé depuis un certain temps on attendait que la version anglaise soit stabilisée ce qui n'était pas le cas depuis si longtemps que ça donc la version française sortira je l'ai quasiment finalisée donc je la mettrai à disposition de la communauté je pense le mois prochain si c'est pas avant d'ailleurs. Donc traduit et adapté aussi puisqu'il y a des choses des choses qui n'étaient pas uniquement relevant d'une traduction mais d'une adaptation au contexte français donc cet outil là vous l'aurez en français dans les toutes prochaines semaines. Alors il y a autre chose qui s'appelle Flex Flexible Learning Environment Exchange qui en fait est une base de données donc là il y a c'est aussi une production de notre petit groupe la Educause notre groupe international je vais pas m'arrêter dessus parce qu'il y a des vidéos mais en tout cas c'est une base de données en ligne qui vous donne accès à différents bons exemples de learning spaces avec des données très factuelles très techniques le budget qui a été alloué le type de technologie qui est embarqué ok et alors au delà de ces outils là donc le guide du ministère le Learning Spaces Rating System et cette base de données dont je viens de vous voir il y a quand même quelque chose d'extrêmement important c'est la veille et les coopérations internationales alors ça c'est quelque chose c'est une chose dans laquelle on s'est investi investi depuis depuis maintenant trois ans au niveau au niveau Paris-Ile-de-France je disais tout à l'heure quand il y a ce portage de la délégation et du cause française qui se fait chaque année vous avez peut-être eu l'occasion de voir ce rapport qu'on édite chaque fois qu'on revient voilà si ça vous intéresse de le télécharger je vous mets le QR code là pendant quelques instants mais en tout cas vous le trouvez un petit peu vous le trouvez un petit peu partout c'est un rapport qui est assez intéressant parce qu'on fait d'une part une restitution de tout ce qu'on a vu sur toutes les dimensions du numérique et du cause c'est quelque chose qui a un périmètre extrêmement large et notamment sur la partie Learning Spaces il y a une rubrique dont je m'occupe à l'intérieur de ce rapport là il y a aussi des visites d'université qui sont menées sur place donc si vous ne l'avez pas encore regardé je vous incite à jeter un oeil ce qu'on a fait nous c'est d'aller encore plus loin notamment sur la dimension Learning Spaces pour voir ce qui se passe à l'international et collaborer avec nos collègues à l'étranger aujourd'hui l'état des lieux dans lequel on se trouve au niveau juste deux minutes l'état des lieux dans lequel on se trouve au niveau Paris-Ile-de-France en fait c'est ça on a en gros 60-70 universités avec lesquelles on travaille sur 7 pays plus l'Union Européenne c'est quelque chose qui évolue constamment il y a encore une semaine je ne vous aurais pas forcément mis ces chiffres là puisque là viennent de se rajouter Singapour, Hong Kong et la Nouvelle-Zélande donc là c'est un réseau de partenaires avec lequel il y a des contacts qui sont quotidiens très clairement quotidiens notamment sur cette partie Learning Spaces ça nous a permis de collecter un fonds documentaire important aujourd'hui on a à notre disposition 1500 à peu près photos de lieux donc d'Active Learning Classroom Learning Spaces Learning Commons à peu près 1500 photos on a les fameuses mystérieuses 200 vidéos que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui mais je vous promets qu'elles existent et on a une cinquantaine de publications alors là c'est de la publication scientifique ou alors c'est du rapport qui a été on parlait tout à l'heure du guide du ministère ça c'est des initiatives qui ont été menées dans différents pays avec des guides méthodologiques sur la conception de Learning Spaces donc ça c'est assez intéressant et ça mérite d'être mis à disposition de la communauté et ce que je voudrais rajouter également par rapport à ça pour terminer c'est que hop voilà c'est qu'en plus de ce fonds documentaire là en fait on a des données qui nous proviennent de la société civile en fait des prestataires avec lesquels on peut travailler sur ces aspects Learning Spaces Learning Commons c'est des entreprises des spécialistes de mobilier pédagogique de mobilier connecté ou ce genre de choses et c'est des cabinets d'architecture qui ont déjà travaillé sur ces sujets là donc ça aussi on l'a dans une dimension internationale que vous voyez là qu'on peut mettre à disposition de la communauté alors tout ça ça nous amène et je terminerai là dessus à quelque chose qui est une réponse à plusieurs sollicitations qu'on a au niveau Paris-Ile-de-France depuis quelques mois j'ai eu le plaisir de visiter plusieurs d'entre vous qui voulaient justement avoir ces éléments là ce regard un petit peu de l'international pour éclairer des projets qui étaient en cours sur place et il apparaît qu'il y a un besoin absolument évident de diffuser ces contenus ce matériel à la communauté c'est quelque chose qui nous est dit tout le temps qui nous est vraiment dit tout le temps donc ce qu'on va mettre en place c'est un site web alors ce site web dans un premier temps il va être organisé autour de trois composantes très simples un agenda qui va vous donner toutes les dates des principaux événements autour des learning spaces learning commons je termine vraiment dans une minute un agenda avec les comptes rendus correspondants donc là par exemple ceux dont je reviens ce matin même il y aura un compte rendu un compte rendu de ce symposium là qui sera à votre disposition les outils dont je parlais tout à l'heure tous à un même endroit et autant que possible traduit en français et enfin la base de données avec tous les contenus dont on dispose aujourd'hui photos, vidéos photos, vidéos, plans interactifs et ce site là donc il sera cette adresse là qu'on aura l'occasion de communiquer très très rapidement au sein de toute la communauté il sera ouvert pour les membres et les partenaires de l'UNR Paris Île-de-France d'ici d'ici deux ou trois semaines je pense à peu près dans ces eaux là voilà et pour vraiment pour terminer il sera appuyé par un projet de recherche qu'on va lancer en parallèle puisqu'on veut avoir cette dimension exploratoire analytique et critique on va mener une étude comparative des stratégies des tendances de la conception de l'impact de tous ces espaces entre tous les partenaires que vous avez vu tout à l'heure donc les huit pays plus l'Union Européenne on démarre ça en parallèle du site et le site en sera un vecteur de diffusion et de dissémination merci beaucoup de votre attention merci bon on a enfin réussi à redevenir dans la normale et à rattraper totalement l'avance donc c'est bien vous aviez l'air super menaçant quand même en me regardant là tout à l'heure il fallait bien terminer comme ça peut-être une question quand même oui merci moi j'ai une question c'est par rapport est-ce que vous avez une analyse des impacts sur le support niveau 1 sur l'impact par rapport sur les appariteurs la nécessité d'accompagnement d'accord ça c'est intéressant merci oui une dernière question j'ai eu la chance de visiter à Paris il y a quelque temps les bibliothèques de l'université Pierre et Marie Curie réaménagées vous n'en parlez pas pourquoi ? ok parce que ce sont en fait la présentation que j'ai faite là elle était faite sous un angle international d'accord donc est-ce que vous que vous montrez là-bas d'accord donc on peut inciter tout le monde à aller visiter à GCU merci ce que je vous propose c'est que c'est pour toutes les autres questions vous allez profiter du temps qu'on aura après pour pour les lui poser un grand merci pour cette présentation au revoir au revoir Merci.